Merci pour cette invitation à participer à ce cycle de conférences sur les mots du droit de l'économie numérique. Ça me fait vraiment très plaisir d'être ici pour vous parler de ces deux mots, équivalence fonctionnelle, deux mots qui m'ont accompagnée pendant quelques belles années de thèses et qui m'accompagnent encore, d'ailleurs qui m'habitent encore dans le cadre de mes recherches actuelles. Je suis contente de pouvoir profiter de cette occasion pour partager avec vous mes résultats de recherche. N'hésitez pas, bien entendu, si vous avez des questions, que ce soit pendant l'exposé ou au moment spécialement dédié aux questions à la fin de mon intervention. Sans plus attendre, un petit regard sur le menu du jour. Après une introduction comme il se doit, j'expliquerai brièvement quelle était la question de recherche, quelle a été la méthodologie pour analyser ce concept, ce principe, et puis un petit peu remonter sur ses origines et son développement avant de s'attaquer à ses fondements critiques, notamment le postulat d'équivalence et le principe de neutralité technologique, un peu se battalier avec ces concepts. Vous expliquerai quelle a été la méthodologie fonctionnelle que j'ai élaborée au travers de mes recherches pour appliquer ce principe aux règles de droit. Et enfin, un petit cas d'application avec la formalité de l'écrit. Alors, histoire de planter le décor, je pense que, rappelons, si besoin est, que l'apparition de nouvelles technologies d'information a carrément bouleversé le droit, puisque, en particulier dans le formalisme contractuel, puisque les règles de forme, traditionnellement, ont été façonnées en référence au support papier qui était le seul référent à l'époque. Quand je dis règles de forme, je pense à des choses bien connues, comme l'exigence d'un écrit, d'une signature, de mentions particulières manuscrites ou pas, de mentions informatives, d'envoyer une lettre par voie recommandée, toutes ces choses, toutes ces formalités-là, eh bien, l'apparition du numérique a suscité une question inquiétante, on va dire, pour les juristes, qui était savoir si on pouvait valablement accomplir ces exigences de forme et les satisfaire par des procédés électroniques. Est-ce que les contrats électroniques pourraient être valables, recevables, valoir preuve en justice et accomplir toutes ces formes, qui ont traditionnellement pensé au regard du papier ? En réalité, la question, elle s'est posée, elle n'est pas nouvelle, elle s'est posée depuis les années 80 déjà. Elle s'est posée très tôt, mais ce qui s'est passé, c'est que la plupart des législateurs ont été un peu lents à légiférer, fréleux, hésitants, sur la meilleure manière de réagir face à ce bouleversement de leurs repères traditionnels. Et donc, c'était un petit peu à attendre quel serait le premier qui allait oser se jeter à nous. Et d'une manière assez naturelle, c'est la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international qui a fait le premier pas. Donc c'est assez naturel, en 1996, avec une loi sur... une loi modèle, une loi type sur le commerce électronique, donc de 1996. Pourquoi est-ce que c'est la CNUSI et pourquoi c'est naturel qu'elle s'en soit occupée ? Eh bien, parce que dans le commerce international, d'abord, le formalisme contractuel était extrêmement lourd. Beaucoup de documentations, des exemplaires multiples, des formalités lourdes, de multiples acteurs, de multiples intervenants, de toutes les couleurs, de formulaires bleus, jaunes, rouges, avec des photos, des signatures, des cachets. Et donc, ceci freinait le développement du commerce international. Donc, il s'attaquait au formalisme en tant que tel. Et parallèlement à ça, les nouvelles technologies émergeaient. Et donc, dès les années 80, ils se sont dit qu'il fallait intervenir. Et donc, on sent... C'est assez naturellement, sur une question internationale comme ça, que cette Commission est intervenue avec une loi type. Et cette loi type contenait déjà, vraiment, exprimait très clairement le principe d'équivalence fonctionnelle. Un principe novateur à l'époque, puisque l'idée était vraiment de s'abstraire des différences apparentes entre des procédés classiques papier et des procédés électroniques, de s'abstraire des différences pour se concentrer sur les fonctions que ces procédés devaient remplir. Pourquoi est-ce qu'on impose une exigence de forme ? Et est-ce que les fonctions requises peuvent être satisfaites par un autre procédé ? Autrement dit, si les fonctions du procédé électronique sont les mêmes que les fonctions du procédé papier, alors, juridiquement, on peut considérer que les deux procédés sont équivalents et donc que la formalité est valablement remplie. Alors, c'est une idée qui apparaît comme assez simple, pleine de bon sens, très pragmatique, et donc elle a rencontré un succès assez fulgurant auprès de pas mal de législateurs. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de législateurs se sont inspirés, réclamés, ont cité dans leurs travaux préparatoires cette fameuse loi type sur le commerce électronique. Mais finalement, la mise en œuvre concrète au sein des différents pays a donné lieu à des résultats assez bigarrés, assez différents. Parce que ce n'était qu'une loi type, une loi modèle destinée à inspirer les législateurs, mais elle n'était en rien contraignante, et donc ils s'en sont effectivement inspirés assez librement. Du coup, on avait affaire à une espèce de principe à l'état brut, et qu'il manquait un petit peu de méthodologie sur la meilleure manière de l'appliquer, pour arriver à, si possible, une certaine uniformité dans les législations, si ce n'est sur les exigences de forme, au moins sur les fonctions qu'elles pourraient remplir. Et donc la question de recherche que je me suis posée au départ, c'est de me dire, face à cette diversité de mise en application, est-ce que ce principe d'équivalence fonctionnelle, il tient la route ? Est-ce qu'il est valable ? Est-ce qu'il est pertinent pour adapter le formalisme contractuel aux technologies de l'information et des communications ? J'avais l'intuition que oui, mais comme il était assez controversé, et que ses résultats étaient assez mitigés, j'avais envie de voir plus clair sur ses forces, ses faiblesses, ses contours conceptuels qui étaient vraiment flous, et sa méthodologie. Alors au niveau de ma méthodologie à moi, c'est assez naturellement, j'ai dû démarrer par une petite perspective historique, alors évidemment je ne suis pas remontée au droit romain, ce n'était pas du tout l'objectif, mais rien que remonter, je dirais, aux années 50 pour voir un petit peu l'évolution du formalisme contractuel, et puis voir aussi comment les technologies ont émergé dans le droit à travers tout ça, voir que les questions ont commencé à se poser dès la fin des années 70, ou le début des années 80, mais ça a pris du temps à maturer. Donc tout ça était riche d'enseignements. Et puis il fallait retrouver, vous allez voir qu'il y a une espèce de quête des origines du principe qui a évidemment nécessité cette démarche un petit peu historique à court terme. Aussi une démarche de droit comparée, parce que comme ce principe était né sous l'égide de la CNILSI, qui est un organe international, on ne pouvait pas se contenter de faire du droit belge. Donc j'ai fait du droit belge, même si du droit français, pour prendre deux pays qui à la base se réclament de la CNILSI et de l'équivalence fonctionnelle dans leur adaptation des exigences de forme, qui sont deux pays de tradition civiliste très voisins, mais qui n'ont pas fait le même genre de mise en application. Donc c'est intéressant déjà de voir qu'au sein de la même famille, on a des divergences. Mais j'ai voulu aussi voir dans d'autres traditions plus anglo-saxonnes, et donc j'ai été voir ce qui se faisait dans les lois uniformes américaines, l'Uniform Electronic Transaction Act, le E-Sign, l'Uniform Commercial Code, les Federal Rules of Evidence, donc des choses fédérales, des choses uniformes. Je n'ai pas été voir dans chaque État, mais je voulais avoir un autre point de vue, parce que certains de ces textes aussi se réclamaient de la CNILSI, mais dans des traditions différentes, avec des questionnements juridiques, sur notamment des questions de preuves très différentes. Et donc ça me semblait intéressant. J'ai aussi fait une incursion dans le droit anglais, afin d'avoir un autre point de comparaison, droit anglais qui a beaucoup moins légiféré en la matière, et de voir pourquoi et comment ils ont agi. Puis je me suis arrêtée là, parce que c'était déjà pas mal. J'ai aussi fait un petit peu droit international, au niveau du formalisme contractuel, puisque c'était dans ce cadre-là que le principe était né. Et puis assez naturellement, j'ai adopté une démarche interdisciplinaire, parce que mes recherches m'ont fait aboutir à des résultats surprenants, à des origines assez surprenantes, qui n'étaient peut-être pas pleinement juridiques pour ce principe, comme vous allez le voir. Et donc j'ai aussi profité de certaines expériences que j'avais pu rencontrer dans le domaine des sciences de l'information et de l'archivistique, où il y a pas mal de concepts comme l'écrit, l'intégrité, qui étaient bien connus. Donc là aussi, j'ai été puisée là-dedans. Et puis sur le fonctionnalisme en tant que tel, il n'y avait rien en droit, donc j'ai été puisée dans la philosophie des sciences, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Alors, j'ai fait une thèse en deux parties, je l'ai fait librement, c'était un choix libre et éclairé. Donc voilà, c'est deux parties, pas par dogmatisme du tout, mais parce que ça me convenait assez bien. Dans une première partie, l'idée était de cartographier un peu le principe ses origines et son évolution, pour vraiment mettre à plat, voir d'où il vient déjà, quelles sont ses influences, mais aussi comment il a été mis en œuvre, et est-ce que la diversité est vraiment réelle. Et puis dans la partie 2, plus théoriser le principe, ses fondements, sa méthodologie. Donc l'idée, c'était de dire, ok, ce qu'on a comme point de départ, c'est cette loi type de la principe de 1996, sur le commerce électronique. Et ma première question a été de savoir d'où ça venait, d'où venait le principe d'équivalence fonctionnelle. J'ai creusé, 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 les travaux préparatoires de la loi type, mais aussi tous les travaux de la CNITSI depuis qu'elle s'intéresse aux documents électroniques, je dirais vers la fin des années 70. La CNITSI est assez jeune, elle est née dans les années 60, et au début, ils ont d'abord essayé de mettre de l'or dans le formalisme international, puis après, ils sont attaqués à l'électronique. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, le principe d'équivalence fonctionnelle, ou en tout cas des équivalents fonctionnels, des termes comme ça, n'apparaissait pas avant 1992, dans les travaux préparatoires, mais même ailleurs, 1992 était un peu ma date butoir au sein de la CNITSI. Elle avait donc été influencée par quelque chose d'extérieur, et je me suis demandé ce que c'était. Donc j'ai été à Vienne, qui est le siège de la CNITSI, fouillée dans la documentation du secrétaire du groupe de travail de l'époque, etc. Bref, de fil en aiguille, c'était une quête, je vous l'assure, et bien passionnante. J'ai fait un véritable jeu de piste, et je suis retombée sur un auteur obscur, scandinave des années 1980, même d'un traité de 1980, d'un certain Roger Henriksen, mort bien trop jeune pour être passé à la postérité, mais son traité, lui, était resté, et aurait, ce serait progressivement diffusé au sein des personnes très actives au niveau du commerce international, du droit commercial international. En fait, le groupe scandinave des années 1980 était, Nordipro était extrêmement actif, a extrêmement influencé les travaux en la matière, et de fil en aiguille, j'ai réussi à pister de citations en référence, de voir qu'il avait finalement influencé certains auteurs, qu'il avait influencé d'autres auteurs, qu'il avait influencé la CNITSI. Donc, ce Roger Henriksen serait un des premiers à avoir envisagé de garder les mêmes concepts de formalités, mais de chercher quelles étaient leurs fonctions, leurs objectifs, et de voir si ça ne pouvait pas être satisfait par des procédés électroniques. D'autres pistes étaient « et si on changeait les formalités, et si on changeait les règles ? » Mais changer les règles sur la scène internationale, c'est très difficile. Donc, finalement, c'est un peu cette optique-là qui a été prise, de dire « chacun garde ses règles, mais essayons de trouver une approche qui permet d'intégrer les nouvelles technologies. » J'aurais pu m'arrêter là, mais en fait, il se trouve que Henriksen lui-même, dans son traité, remercie les ingénieurs informaticiens qui l'ont aidé à développer ses idées. Et donc, lui-même a travaillé en étroite collaboration avec la technique, l'informatique, donc une approche interdisciplinaire qui était très novatrice à l'époque pour des juristes, peut-être même encore un petit peu aujourd'hui. Et donc, de fil en aiguille, à nouveau, je surmontais au fait que peut-être les informaticiens qui ont travaillé avec Henriksen avaient eux-mêmes été influencés par une méthodologie assez classique, comme toute, qui était l'analyse fonctionnelle, l'analyse de la valeur. Et cette analyse de la valeur, je l'ai pistée et je l'ai remontée jusqu'à la fin des années 40, un certain Lawrence Miles, ingénieur chez General Electric aux États-Unis. Et donc, ce monsieur, en période de Seconde Guerre mondiale, et de pénurie de matières premières, devait trouver de nouvelles méthodes pour produire les mêmes choses avec d'autres matériaux. Il s'est dit, je vais arrêter de me focaliser sur le produit, je vais chercher à satisfaire les fonctions. Et donc, il a développé toute une théorie d'analyse fonctionnelle des produits, puis des systèmes, puis finalement, cette analyse fonctionnelle s'est répandue, elle a eu un grand succès au Japon, il y a des méthodologies, des formations, tout ce que vous voulez là-dessus. Bref, je pourrais vous en dire long, mais je vais m'arrêter là, sinon on y va se l'asseoir. Mais c'est vraiment intéressant de voir que c'est en dehors du droit qu'on peut avoir trouvé certaines influences, à mon avis, sur le principe d'équivalence fonctionnelle. Je reviendrai sur cette analyse de la valeur, elle a forcément influencé le développement de la méthodologie fonctionnelle que je proposais. Puis après, je me suis demandé un petit peu quelle avait été la propagation, ce principe, son développement. dans un premier temps, au niveau de la CNOTI elle-même, la CNOTI a remis le couvert à plusieurs reprises en 2001 avec une autre loi type sur les signatures électroniques qui a beaucoup moins bien marché. Et puis en 2005 avec une convention internationale sur l'utilisation des communications électroniques dans les contrats internationaux. Ces trois textes reprennent à chaque fois l'idée d'un formalisme contractuel à appréhender de manière fonctionnelle. Donc les mêmes principes se retrouvent dans les trois textes. elles répètent, elles martèlent l'application, la nécessité d'appliquer l'équivalence fonctionnelle. Puis après, je me suis demandé un petit peu ce que ça avait donné quand ça avait été implémenté dans les pays. Alors entre ceux qui étaient des adeptes fidèles et qui ont reproduit fidèlement la loi type sur le commerce électronique, ils sont bien rares, je dirais que ce serait peut-être Singapour et sa loi sur le commerce électronique qui a été très très fidèle. Quelques états comme ça ont été très fidèles. Puis il y en a d'autres qui ont dit moi je veux dire quel est le procédé qui s'applique, très technospécifique et il faut faire de la signature électronique à cryptographie asymétrique avec le standard X509 sinon ce n'est pas une signature valable. Donc ça c'est technospécifique. Entre ces deux-là, entre les fidèles et les infidèles on va dire, eh bien je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment toute une myriade de mises en œuvre et que c'était loin d'être aussi uniforme que ça. En Belgique, en France, on a eu un peu partout d'ailleurs on a eu une manière de légiférer par vague. C'est-à-dire des premiers textes et puis un deuxième puis on modifie le code civil sur la preuve et finalement la validité aussi. Et puis pendant ce temps-là il y a des textes européens qui doivent être mis en œuvre et donc l'Union européenne n'était pas du tout sur l'approche fonctionnelle. Elle préconisait par exemple l'utilisation du concept de support durable à la place de celui d'écrit. Donc on a des approches fonctionnelles de l'écrit, la notion de support durable qui est implantée du droit européen qu'on retrouve aussi en Angleterre. Donc on a toute une série de textes puis on a des... À côté de ça la Belgique par exemple a modifié sa loi sur le contrat de travail mais sans vraiment utiliser l'approche fonctionnelle. Enfin, on a une myriade de textes qui ne s'apparentent pas tous à de l'approche fonctionnelle. Certains en font, certains sont juste neutres, certains sont technostiques et spécifiques et certains se contredisent. Au niveau des États-Unis, on a l'UETA, le e-sign qui se revendique assez fort de la Cnuzim. À côté de ça, on a les Federal Rules of Evidence, le UCC et SCC qui ont des concepts d'écrit puis parfois on parle de record donc ce n'est pas toujours les mêmes définitions, ce n'est pas toujours uniforme non plus. Et puis évidemment, il y a toute l'implantation dans les États fédérés. Et puis au niveau anglais, finalement, on a un petit peu de législation avec l'obligation de transposer la directive sur le commerce électronique, sur les signatures électroniques. Mais finalement, par rapport à l'approche fonctionnelle, et eux, ils ont trouvé qu'elle était vraiment très bien parce qu'en fait, c'était ce qu'ils faisaient depuis tant d'années avec tout simplement la common law. Donc ils ont estimé qu'ils n'avaient pas besoin de la mettre en forme dans un texte, de la consacrer dans un texte parce qu'ils en faisaient et qu'ils n'avaient pas besoin d'aller plus loin et de la formaliser au-delà. Donc face à cette cartographie assez interpellante, j'ai essayé de trouver des contours un peu plus nets pour voir si on pourrait donner des pistes pour une application un petit peu plus uniforme. Donc cette fameuse théorisation du principe d'équivalence fonctionnelle. Donc au départ, on a un principe somme toute assez simple, mais je voulais l'asseoir sur des fondements théoriques un petit peu plus précis, voir quels sont les principes qui sont à la base et puis voir quelle est la méthodologie qui est derrière tout ça et l'appliquer, je l'ai appliqué à trois formalités parce que je ne pouvais pas toutes les faire, l'écrit, la signature et les exigences d'information, le formalisme d'information. L'idée était que si ça ne marchait pas pour ces trois-là, ça ne pouvait marcher pour aucun autre. Je veux dire, autant prendre les bases, les basiques et puis voir si ça marche pour eux. Au niveau des origines conceptuelles, en creusant un petit peu, si on se rend compte que les législateurs ont commencé à se réunir sur la scène internationale pour voir comment légiférer, etc. À partir des années 90, on a vu émerger dans les discours, dans les prises de position internationales, dans les documents de la Maison Blanche, des choses comme ça, des idées qui partaient d'un postulat d'équivalence très général. Donc l'idée, c'était comment est-ce qu'on va réguler les technologies de l'information, la société de l'information, pas seulement le formalisme contractuel. Comment réguler la société de l'information ? Le postulat de départ, c'était si on essayait d'appuyer un peu les mêmes principes de part et d'autre de la frontière numérique. Ça semble un peu du bon sens, on va les traiter de la même manière. Pour aider au développement de la société de l'information, traitons-la à l'égal de la société réelle, matérielle, analogique. C'est là que je parlerai d'un postulat d'équivalence, mais au sens large. Alors comment est-ce qu'on fait ? On peut appliquer, et là je me suis fondée sur une analyse de Chris Reed, une analyse très fouillée sur l'équivalence en général, le principe d'équivalence dans la régulation d'éthique. on peut appliquer les mêmes règles des deux côtés. Ou en tout cas, si pas les mêmes règles, des obligations congruentes. C'est-à-dire, on est dans la même logique, on essaye de mettre le même poids, les mêmes contraintes, mais avec quelques adaptations qui tiennent parfois contre du contexte particulier du numérique. Mais donc, appliquons des règles équivalentes. Mais Chris Reed dit si on veut vraiment un traitement équivalent des deux côtés, il faut aussi que les règles aient le même effet. Et pas seulement le même effet juridique, mais aussi le même effet socio-économique. Il est ambitieux, Chris Reed, parce qu'en fait, c'est très difficile. Beaucoup de législateurs ont espéré influencer le développement de la société de l'information, le développement de l'économie numérique, le développement des technologies, etc. Mais l'influence du droit sur ces phénomènes-là n'est pas certaine et n'est pas maîtrisée totalement par le législateur. Donc forcément, il y a une partie qui échappe aux législateurs et on en est bien conscient et c'est sans doute là que le bas blesse. Au niveau des effets juridiques, si on regarde le formalisme contractuel, c'est qu'on applique les mêmes règles ou des règles congruentes et puis on reconnaît la même valeur probante, la même force probante, la même valeur juridique, on va dire, aux documents électroniques et aux documents rapiers du moment qu'ils remplissent les mêmes fonctions. Donc c'est en quelque sorte l'objectif. Et derrière tout ça, on va dire sur le plan des méthodes, mais vraiment à la base, on pourrait voir un des outils qu'on pourrait utiliser pour appliquer des règles équivalentes en produisant les mêmes effets, ce serait le principe d'équivalence fonctionnelle au sens strict qui est ici un peu vu comme un outil. Donc au niveau très théorique, on pourrait dire que, si on applique un petit peu les concepts de Kant, on pourrait dire que le postulat d'équivalence, il faut traiter de la même manière les deux univers, mais ça c'est un peu un principe régulateur. L'idée c'est que on ne va pas pouvoir vraiment les traiter de la même manière, on ne va pas y arriver, mais en tout cas c'est l'objectif et c'est ce qui guide le législateur. Donc le principe régulateur est une espèce de point focal à l'horizon vers lequel on converge. Et puis le principe d'équivalence fonctionnelle en tant que méthode en tant qu'outil, ce serait un principe opératoire. Ok ? Ça c'est l'histoire de mettre un petit peu de croustillant quand on sient dans les choses. Le deuxième concept qui m'intéressait, donc après le postulat d'équivalence qui est évidemment la grosse base qui est sous le principe d'équivalence fonctionnelle, un autre concept qui se télescopait tout le temps avec ce principe d'équivalence fonctionnelle, c'était le principe de neutralité technologique. Et j'ai essayé un petit peu de le disséquer aussi parce qu'il est souvent cité puis en fait il a plusieurs facettes. Et donc j'ai essayé de mettre à place ces différentes facettes disons qu'au sens large on a un principe de neutralité technologique mais qu'il a d'abord un sens qui veut dire on ne va pas faire de discrimination technologique. C'est-à-dire on va traiter de la même manière le papier et l'électronique et puis aussi derrière tout ça on va traiter de la même manière les technologies en train. Il y a une double non-discrimination. Mais la neutralité technologique ça veut aussi dire pour certains la neutralité terminologique c'est-à-dire la loi va envoyer des termes neutres. On ne va pas parler de cryptographie asymétrique de clé on ne va pas parler de termes trop connotés technologiquement pour permettre une évolution des technologies pour éviter que la loi soit trop vite périmée parce que l'évolution est galopante et la loi n'arrive pas à suivre. Ce que je voudrais montrer à travers ces deux schémas c'est qu'on peut être neutre en dotant les termes mais discriminant si on est là. On peut être non-discriminant mais éventuellement avoir des termes relativement technospécifiques par exemple la méthode anglo-saxonne pour définir un écrit une signature ça va peut-être être plus énumérer toute une série de techniques mais de manière exhaustive on cite tout on exclut rien donc c'est pas discriminant c'est pas neutre donc on est là. On peut aussi être très neutre mais en fait faire des discriminations en le voulant ou sans le vouloir. On peut employer des termes neutres mais en fait derrière ces termes déguisés on vise la signature électronique cryptographique par exemple. Puis parfois le législateur se prend à son propre jeu il veut vraiment être neutre mais en fait il a tellement un modèle électronique spécifique en tête qu'il va dire une signature sa vocation c'est de maintenir l'intégrité d'un document mais en fait ce qu'il a en tête c'est le modèle de la signature basée sur la cryptographie à clé publique toutes les signatures électroniques ne font pas nécessairement ça. Donc on a parfois des discriminations volontaires ou involontaires sous couvert de termes neutres. Et puis entre tout ça l'idéal c'est d'être les deux c'est de ne pas discriminer mais d'avoir une loi suffisamment pérenne pour ah oui une loi suffisamment pérenne pour traverser les évolutions technologiques. Ce que je voulais dire ici c'est qu'au niveau de la non-discrimination on va regarder quels sont les effets de la régulation donc la neutralité substantielle et au niveau de la neutralité technologique c'est plus quelle est la méthode comment est-ce qu'on légifère c'est un peu la logistique donc de la neutralité plus au niveau des formes de la loi. Au milieu de tout ça se situe le principe d'équivalence fonctionnelle l'idée c'est de ne pas discriminer et d'être neutre puisqu'on ne va pas citer des procédés on va citer des fonctions. Alors les législateurs sont intervenus de différentes manières en fait ils ont souvent ils hésitent entre être technospécifique ou être neutre et ils hésitent parce qu'ils pensent que c'est pas assez clair d'être non-discriminant ou fonctionnel les gens ont besoin de savoir quel procédé il va m'utiliser etc. Donc beaucoup de législateurs utilisent un système à deux vitesses à deux niveaux d'abord un premier niveau qui dit ouais mais on ne va pas discriminer on ne peut pas écarter une signature électronique ou un écrit électronique au seul prétexte qu'il est électronique principe de non-discrimination parfois on modifie son code civil on met des équivalences fonctionnelles en disant un écrit doit remplir telle et telle fonction comme ça il est valable recevable etc. Et puis après on va mettre un système bien lourd au-dessus qui est beaucoup plus spécifique qui va dire ben quand même vous aurez une assimilation automatique vous aurez si vous avez tel type de signature électronique qui utilise telle norme technique et si vous êtes accrédité ben vous allez avoir une assimilation automatique ça c'est le modèle européen qui je précise tout de suite n'impose pas l'accréditation mais en tout cas travaille plus sur une équivalence systématique dès lors qu'on utilise la signature électronique de type qualifié par exemple ce que j'aurais comme critique par rapport à un tel système donc je comprends tout à fait la nécessité peut-être d'être assez spécifique par moment surtout pour des contrats avec des plus gros enjeux ce que je critique c'est que la plupart des législateurs ont mis le paquet sur le deuxième niveau ils ont fait énormément de textes très détaillés pour dire quel est le niveau qui est requis etc. au niveau technospécifique et puis au niveau neutre souvent il y a une petite clause de non-discrimination puis parfois il y a des fonctions qui sont énoncées mais pas toujours et ces fonctions ne sont pas nécessairement énoncées de manière très claire ce qui fait qu'on arrive à un paradoxe parce qu'en fait c'est une pyramide vous allez avoir un juge qui va être la plupart du temps confronté à des situations qui correspondent à la situation j'ai une signature électronique ou j'ai un document électronique qui est contesté en justice pourquoi ? parce qu'il ne correspond pas au top niveau donc j'ai un niveau simple est-ce que c'est valable ? oui peut-être je vais examiner ça mais moi juge j'ai aucun critère pour procéder à mon analyse fonctionnelle donc le législateur l'est souvent le juge assez démuni ce qui dans certains pays comme les pays de tradition civiliste peut poser problème peut-être moins en common law mais chez nous il y a peut-être plus ce formalisme envisagé de manière très rigoureuse sans équivalent possible etc. qui peut un peu bloquer le juge donc je trouve que c'est paradoxal parce qu'en fait on met le paquet sur un nombre de situations minimales alors que finalement le juge va se retrouver le plus souvent confronté à ces situations-là ce sont les procédés nouveaux et non envisagés par le législateur mais peut-être très bons ou des procédés plus faibles mais peut-être valables ou des procédés non valables qui vont se retrouver devant le juge et donc là le juge il va devoir pratiquer une équivalence fonctionnelle à vue puis il va peut-être prendre du gros bon sens mais en tout cas il n'a pas les outils donc c'est ça que je trouve gênant c'est que je pense qu'il faut mettre également l'accent sur une bonne analyse fonctionnelle et des bonnes balises fonctionnelles dans les textes législatifs alors pour ça j'ai construit une petite usine à gaz voilà ma petite usine à gaz alors je suis partie de la philosophie des sciences puisque comme je vous le disais le fonctionnalisme on n'a pas vraiment théorisé ça au niveau juridique par contre c'est une tendance qui diffuse dans pas mal de disciplines on retrouve du fonctionnalisme un peu partout que ce soit en linguistique en biologie en archivistique en sociologie on en retrouve partout et je trouvais ça intéressant d'aller voir ce qui se fait ailleurs et comment c'est théorisé ailleurs pour voir s'il y aurait moyen d'appliquer ça au niveau juridique je me suis inspirée des travaux de deux chercheurs Manor et Bounj qui eux-mêmes avaient fait une analyse croisée une analyse fonctionnelle mais qui croisait biologie sciences humaines et sociales enfin plus sociologie on va dire intelligence artificielle psychologie voilà ils avaient pris ces quatre disciplines là puis ils ont essayé de développer une analyse fonctionnelle puis moi je suis partie de leur analyse et j'ai essayé de voir si on pouvait la coller sur le droit puis peut-être l'ajuster si nécessaire alors eux ils disent il n'y a rien qui définit une fonction en droit une fonction c'est quoi est-ce que c'est un objectif est-ce que c'est le fonctionnement c'est plein de choses donc ici c'était un petit peu d'y voir clair dans c'est quoi une fonction puisqu'on doit partir d'analyse fonctionnelle mais une fonction ça peut être d'abord le fonctionnement interne d'un procédé de quelque chose donc sa substance ou sa mécanique ok les fonctions internes le fonctionnement c'est une première chose autre chose c'est le rôle que ces organes ces mécanismes ces procédés vont jouer comme fonction externe d'accord si on prend l'exemple très simple des jambes je veux dire les jambes sont faites de muscles et d'eau etc donc ça c'est leur fonctionnement interne mais leur rôle c'est de se déplacer ok voilà et bien on pourrait dire la même chose pour le papier le papier fait de cellulose l'écrit est sur un papier on peut écrire avec un stylo du crayon typographié etc tout ça c'est de la petite cuisine interne puis le principe d'équivalence fonctionnelle se défait de toute considération du fonctionnement interne pour ne se focaliser que sur les fonctions externes qui sont remplies et donc dans le cas de l'écrit par exemple ou de la signature on pourrait dire l'écrit de manière générale et pas seulement juridique donc là on est vraiment dans un champ très large l'écrit c'est pour s'exprimer exprimer une opinion communiquer une information mais ça peut être au niveau juridique conserver une preuve conserver une trace ça peut être beaucoup de choses ok ça peut être aussi pouvoir relire quelque chose ça peut être être sûr qu'on le met par écrit pour ne plus que ça change pour ne pas que ça soit modifié donc toutes ces fonctions externes mais ça en fait un paquet et elles ne sont pas toutes pertinentes pour le juriste pour le législateur donc l'idée à partir de ces fonctions primaires c'est d'opérer un tri une sélection et cette sélection de manière très naturelle en droit on va l'opérer avec les objectifs poursuivis par le législateur ok donc le formalisme contractuel il poursuit des objectifs et donc ces objectifs vont servir de filtre pour n'extraire finalement que les fonctions externes qui sont nécessaires et suffisantes à définir l'équivalence ok donc c'est clairement les objectifs ne sont pas des fonctions les objectifs ce sont des critères de sélection des fonctions externes toute cette approche ça c'est toute la dimension téléologique du principe d'équivalence fonctionnelle c'est chercher quelles sont les fonctions trouver les fonctions comme trouver Charlie mais c'est un peu le même système donc ça c'est la partie téléologique c'est non pas théologique on n'est pas dogmatique à ce point là et puis une fois qu'on a ces fonctions nécessaires et suffisantes on a notre critère d'équivalence si on remplit ce critère là on a la même on a une validité juridique équivalente ça c'est la dimension analogique on a notre point de comparaison entre deux univers on a nos fonctions comme critères d'équivalence donc on voit qu'en fait dans le principe d'équivalence fonctionnelle il y a deux démarches qui sont conjuguées et qui ne s'opposent pas la téléologique et l'analogique se conjuguent et c'est bien souvent comme ça que ça fonctionne parce qu'on fait rarement d'analogies comme ça à partir de rien on doit quand même faire une analogie qui est conforme aux objectifs du législateur c'est ce que certains éminents auteurs en interprétation juridique rappellent donc il y a des liens entre analogie et téléologie mais là on a juste un critère les fonctions mais comment est-ce qu'on va les exprimer dans la loi pour que ça soit suffisamment clair pour que les gens puissent appliquer cette équivalence fonctionnelle et là je suis sur partie de justement ces fameuses analyses de valeurs en ingénierie l'analyse fonctionnelle etc leur problème c'est qu'ils avaient remarqué que si on n'exprimait pas les fonctions clairement on n'arrivait pas à un produit qui était parfaitement équivalent donc ils ont développé ce qu'on appelle un modèle verbal qui était de dire une fonction c'est pas juste un mot une fonction c'est au moins un verbe et un objet donc par exemple si on pensait à la signature sa fonction c'est pas la fonction d'identification ça veut rien dire c'est identifier une personne par exemple ok donc c'est des expressions plus précises alors évidemment c'était pas facile de faire rentrer les fonctions juridiques du formalisme en deux mots et ça n'a pas été mon objectif mais je trouvais que c'était éclairant sur le fait que parfois on a tendance à prendre des raccourcis et je le fais aussi par commodité mais il faut pas oublier que ces fonctions d'intégrité fonctions de visibilité fonctions d'identification il faut les expliciter il faut les définir et ce que aucun législateur ne fait ou en tout cas très peu on reparlera de la définition de l'intégrité dans la SCCJDI mais en tout cas il faut expliciter ces fonctions là pour pouvoir en faire quelque chose c'est quoi l'intégrité quelle est sa portée or on parle beaucoup dans les législations à deux niveaux c'est vrai qu'on dit beaucoup que la signature électronique ou que l'écrit électronique doit être maintenu dans son intégrité mais on dit pas comment à quel point c'est quoi qui doit être maintenu un téléphone et donc il faut des critères puis la tendance c'est d'être technospécifique de mettre des choses qu'on va mesurer là d'espèce de check list mais en réalité moi ce que je pense c'est qu'il faut vraiment donner une portée conceptuelle aux fonctions c'est à dire les explicités dire ce que veut dire cette fonction et non pas à quel type de procédé elle correspond exactement alors si on applique rapidement ceci je regarde mon timing on est bon ? ouais on est bon si on applique ceci au formalisme de protection du consommateur donc je voulais appliquer cette théorie puis j'allais pas refaire toute une analyse une thèse dans la thèse d'analyser tout le formalisme toutes les exigences de forme donc je suis partie en fait d'une autre thèse de doctorat de Namur donc d'un confrère d'un collègue à moi Hervé Jacquemin qui avait travaillé sur le formalisme de protection du consommateur il avait analysé épluché toutes les exigences de forme etc il les avait très bien contextualisées et puis il les avait enfin lui c'était les protections de la partie faible au contrat pour être plus précis et il avait identifié dans ces exigences de forme des objectifs finaux et des objectifs intermédiaires l'idée c'était que quand on impose une formalité pour protéger le consommateur on vise comme objectif final d'abord la sécurité des relations contractuelles et puis l'information et la protection d'une partie contractuelle qui est considérée comme plus vulnérable et puis bien sûr vous pouvez avoir des choses comme un contrôle une fiscalité une opposabilité derrière tout ça mais disons que c'est sur ces deux là qu'on s'est focalisé enfin qu'il s'est focalisé et puis au niveau des objectifs intermédiaires il a dit si on poursuit l'objectif de sécurité des relations contractuelles c'est un peu vague il nous faut quelque chose de plus précis comme objectif l'idée en fait c'est de prévenir les contestations et de donner les bons moyens de preuve des moyens de preuve fiables aux parties ok des moyens de preuve efficaces au niveau de l'information l'idée c'est d'éclairer le consentement avant la conclusion du contrat mais aussi souvent de donner des informations aux consommateurs qui lui seront utiles pendant la vie du contrat ou pour mettre fin au contrat ou après la belle mort du contrat et pour aller encore plus dans les objectifs il dit l'idée c'est de pallier un manque de connaissances ou d'expertise ou aussi bien entendu de prévenir les abus de faiblesse d'un bon contractant qui serait mieux informé et mieux outillé que le consommateur donc moi je suis partie de ce contexte là j'ai voulu travailler sur un périmètre très défini pour tester ma théorie et donc j'ai utilisé le périmètre d'Hervé Jacquemin et avec ses objectifs qui allaient me servir de critères de sélection pour mes fonctions et puis ici je ne vais pas faire tous les cas d'application je vais juste revenir celui de l'écrit d'abord vous dire qu'il n'y a pas pire que la formalité de l'écrit à analyser je sais que Vincent Gautry ici a déjà écrit que c'était comme s'interroger sur le sexe des anges que de se demander quelles sont les fonctions de l'écrit j'aime beaucoup cette formule c'est vrai c'est un terme qui est utilisé dans tellement de contextes qui est verbalisé de tellement de manières différentes tellement de termes différents qui désignent explicitement ou implicitement l'écrit que c'est réellement une réalité difficile à appréhender et puis aussi c'est une formalité qui est très intéressante c'est vraiment la première que j'analyse dans ma recherche parce que c'est la formalité de base c'est à dire que elle sert de base à toutes les autres si vous n'avez pas d'écrit vous ne pouvez pas mettre une signature dessus il faut qu'il y ait quand même quelque chose à signer donc elle sert de base aussi à la notion d'original d'envoi recommandé de l'être recommandé la notion d'information si cette exigence d'information et que ça soit par écrit bien oui ça sert de base aussi donc je trouvais que c'était un peu l'assise première sur laquelle il fallait s'interroger mais qu'aussi il fallait bien avoir à l'esprit qu'alors on ne s'interrogeait que sur le formalisme de l'écrit donc justement ne pas essayer de lui attribuer d'autres fonctions qui appartendaient mais à d'autres formalités donc bien rester dans l'idée de ok c'est quelle est la fonction de l'écrit pris isolément avant d'analyser les autres puis je vous rappelle que l'idée c'est de distinguer les fonctions internes et les fonctions externes et que si on prend donc les fonctions internes au niveau du principe d'équivalence fonctionnelle elles ne sont pas pertinentes ce qui se passe c'est qu'elles ne sont pas pertinentes mais on ne va pas inventer les fonctions de l'écrit forcément on va être influencé par ce qui existe déjà comme écrit papier ou électronique et donc c'est sûr qu'on va partir des procédés existants puis qu'on essaye autant que possible de ne garder que leurs fonctions externes mais au regard de leurs fonctions internes les fonctions internes sont là pour générer des fonctions externes donc forcément elles vont nous influencer c'est déjà toute la difficulté de s'abstraire du fonctionnement concret mais en même temps de s'en servir pour en tirer uniquement ce qui nous est utile donc on ne s'intéresse pas au support au graphisme etc. on va s'intéresser aux fonctions externes mais il y en a qui ne vont pas être pertinentes au niveau des objectifs du formalisme contractuel donc j'écris des poèmes j'écris des lettres d'amour j'écris pour exprimer mes opinions politiques etc. ça ça ne va pas nous intéresser forcément donc on va se contenter des fonctions nécessaires et suffisantes et puis vient souvent quand on parle d'écrit il y a trois fonctions qui reviennent toujours la visibilité l'accessibilité ultérieure et l'intégrité alors moi je n'ai pas réinventé la roue je suis partie de ces trois là mais ce qui est intéressant c'est de voir quels sont les contours de ces fonctions parce qu'on en parle tout le temps et moi je trouve qu'elles sont parfaitement validées je les ai validées mais je trouve qu'il est intéressant de voir quelle est leur portée aussi donc on va les prendre isolément d'abord la lisibilité évidemment c'est la fonction sine qua non si l'écrit n'est pas lisible on ne sait pas quelle a été la volonté des parties donc forcément on manque tous les objectifs que ce soit d'information de preuve de protection de sécurité il nous faut la lisibilité mais quelle est la portée d'abord quand on dit lisibilité il est de plus en plus admis qu'on parle de lisibilité directe ou indirecte et ça nous renvoie en fait à la méthodologie fonctionnelle qui dit on ne s'intéresse pas au fonctionnement interne oui il faut un appareil pour le lire mais c'est pas ça qui m'intéresse ça c'est du fonctionnement moi je veux juste qu'on accomplisse je veux pouvoir lire d'une manière ou d'une autre donc peu importe le procédé de lecture et puis comment est-ce qu'on va formuler cette fonction de lisibilité parce que j'ai remarqué dans la législation on l'a retrouvé sous divers termes je vais m'interroger un petit peu là dessus parce que forcément quand on légifère on essaye de trouver le meilleur terme c'est pas toujours facile puis par exemple quand on prend la définition de l'écrit dans le Interpretation Act anglais ils énoncent toute une série d'écrits très spécifiques de techniques très spécifiques puis ils disent ou tout autre mode de reproduction sous une forme visible visible form et donc moi je me suis dit est-ce que la visibilité ça nous convient je pense pas parce que ça renvoie plus à une fonction passive je vois mais c'est pas la fonction cognitive de lecture donc vision pour moi n'est pas exactement le bon thème certains parlent d'accessibilité le contenu doit être accessible intellectuellement je trouve que c'est un peu imprécis on va parler plus souvent d'ailleurs tout le monde en France en Belgique la communauté parle d'intelligibilité du texte d'un texte qui est clair et compréhensible alors ce qui se passe c'est qu'en fait le texte peut être clair et compréhensible en tant que tel c'est à dire est-ce qu'on forme des mots qui veulent dire quelque chose donc objectivement le texte est-il clair et puis il y a une dimension subjective dans l'intelligibilité qui est est-ce que le lecteur va être capable de comprendre et là évidemment ça renvoie à toute une part d'incertitude moi mon idée c'est que je suis pas tout à fait à l'aise avec ce concept d'intelligibilité parce que pour moi si un texte quand on exige un écrit on exige effectivement qu'il puisse être compris et lu mais en tout cas le sens peu clair le caractère obscur d'une clause contractuelle le fait qu'elle doit être interprétée tout ça ne relève pas pour moi du formalisme contractuel mais plus du travail d'interprétation du contrat donc un juge par exemple qui est face à une clause peu claire va faire un travail d'interprétation s'il en déduit que la clause doit être annulée il va l'annuler mais il va pas dire ce contrat n'est pas valable au regard du formalisme contractuel il va pas dire cette preuve est irrecevable il va dire cette clause est nulle j'ai fait un travail d'interprétation qui est pour moi autre chose qu'une appréciation de la validité au regard des exigences de forme donc moi puisque je suis dans une optique formelle exigence de forme des contrats j'étais pas sûre que ça soit vraiment le critère donc personnellement envers et contre tous je préfère le terme de lisibilité qui renvoie à un processus cognitif et interprétatif ok mais qui vit simplement ce qui est déchiffrable lisible et compréhensible par la lecture ok donc c'est plus neutre à mon sens même si on pourrait ergoter et que la définition de ces termes n'est pas toujours uniforme elle non plus bon ça c'était la plus simple quant à l'accessibilité ultérieure c'est comme ça que je l'appelle ça renvoie à la question est-ce que l'écrit peut être évanescent est-ce qu'un écrit ça peut apparaître et disparaître et c'est encore conforme à l'exigence juridique d'un écrit est-ce que il doit y avoir une certaine durée pour un écrit je trouve que la question mérite d'être posée parce qu'en fait c'est vrai que dans la majorité des cas oui il faut que l'écrit dure un certain temps ok que ça soit pour des fins de preuve ou des fins d'information informations qui pourraient être utiles par la suite oui il faut pouvoir garder l'écrit mais parfois il me semble qu'on pourrait dire que si l'exigence d'information vise une information très ponctuelle genre vous n'avez pas rempli tous les champs du contrat hop un petit pop-up ben ça c'est une exigence de forme qui peut être exigée dans les lois de consommation mais qui est vraiment très évanissante dire ça va arrêter ça va disparaître c'est fait c'est bon ok c'est pas donc je pense que l'accessibilité ultérieure elle est requise à 99% des cas mais quand même théoriquement on pourrait concevoir et ça se fait que il y a un petit bémol à cette accessibilité qu'elle soit pas si universelle universellement requise que ça mais en même temps c'est vrai que à des fins de preuve ça serait une hérésie de concevoir qu'il n'y ait pas d'accessibilité ultérieure il y a un petit clin d'oeil à par rapport au droit français qui a beaucoup qui définit la preuve écrite etc. mais qui commence par un article très sans cesse très général très conceptuel on va définir juste la preuve littérale donc quelque chose de très sombre et donc ils emploient toute une littérature donc la preuve littérale ou preuve par écrit résulte d'une suite de lettres de caractères de chiffres ou de tout autre signe symbole doté d'une signification intelligible je vous le disais quel que soit leur support et leur modalité de transmission donc l'accessibilité ultérieure on n'en parle pas ok ça on n'en parle pas pourtant on définit pas l'écrit on définit la preuve par écrit donc pour moi dans un optique de preuve l'accessibilité ultérieure devrait déjà être mentionnée là bien sûr elle l'est dans toutes les autres dispositions du code civil et il est bien clair qu'il faut qu'on puisse accéder ultérieurement à l'écrit mais c'était juste un petit clin d'oeil pour montrer que tiens finalement on a peut-être oublié que si on voulait définir l'écrit oui on pouvait s'en tenir à une fonction de visibilité mais si on voulait définir la preuve par écrit pour moi l'accessibilité ultérieure elle est un peu inévitable alors ultérieure ok mais pendant combien de temps donc ça c'est la question de la portée conceptuelle de la fonction d'accessibilité ultérieure bien ça va dépendre des objectifs à nouveau mes objectifs sont là non seulement pour m'aider à identifier les fonctions mais aussi à identifier leur portée donc si j'ai un objectif de preuve ou de lutte contre les abus puis qu'il va y avoir une action en justice etc. bien on va se calquer plus ou moins sur les délais de prescription avec toutes les difficultés et puis ça peut susciter en termes de quel est le délai qui s'applique les interruptions les suspensions etc. si on regarde l'objectif d'information on va regarder quelle est l'utilité de l'information pendant combien de temps elle va être utile donc ça ça va dépendre un petit peu de son objet donc si c'est une information qui va servir pour mettre fin au contrat il faut que l'information elle soit gardée suffisamment longtemps ok par contre si c'est pour la garantie contractuelle qui ne dure que 6 mois mais voilà on a une durée beaucoup plus courte je trouve c'est intéressant aussi d'en parler au niveau de la notion de support durable au niveau européen mais je trouve ça intéressant quand même parce qu'il dit justement que cette information doit être gardée pendant un temps nécessaire au regard de l'utilité des informations fournies donc ils prennent en compte ce critère ils nuancent le critère d'accessibilité ultérieure ce que je trouve intéressant au niveau de la formulation est-ce qu'on va parler de pérennité je ne pense pas on ne va pas tout de suite mettre des fonctions impossibles à satisfaire parce que rien n'est éternel dans ce bas monde donc éternité ou longue durée c'est ce qui est derrière la pérennité je ne pense pas que ce soit le bon terme durabilité renvoie à nouveau à une longue durée ce qui n'est pas nécessairement toujours utile une égare notamment à cet objectif là ça peut être une longue durée mais pas toujours on parle parfois de stabilité dans les textes ou dans la doctrine avec une idée en fait la stabilité c'est à la fois la durée mais aussi l'immuabilité quelque chose qui ne change pas or moi je crois qu'alors on s'embarque on marche déjà un petit peu sur la bande de la fonction d'intégrité et je préfère qu'on distingue les fonctions clairement donc je préfère utiliser le terme de la de la de la de la de la mais aussi du législateur belge français américain également donc l'idée c'est qu'on ne vise pas seulement la conservation mais aussi l'accès pendant un certain temps l'accès ne va pas comprendre avec les données confidentielles c'est autre chose mais vraiment le fait de pouvoir accéder à l'information c'est à dire je prends l'image de vous voyez les tombeaux des pharaons avec des belles écritures hiéroglyphiques sur les murs ben ok on savait les lire ok ils étaient conservés longtemps mais ils étaient sous le sable on ne savait pas y accéder ok donc l'idée d'accessibilité c'est aussi de pouvoir accéder à l'information d'une manière ou d'une autre et puis enfin la troisième fonction la fonction d'intégrité c'est celle qui clairement donne le plus de fil à retordre et là j'ai vraiment été voir chez les archivistes mais eux aussi se creusent les ménages depuis l'apparition des nouvelles technologies et sur cette question d'intégrité qui est très difficile à définir et donc je ne prétends pas avoir la science en plus j'ai juste essayé d'y voir clair dans cette fonction là ça ne sert à rien d'accéder par la suite à l'écrit s'il a pu être changé entre temps par rapport aux objectifs qui sont informer la personne la protéger donner des moyens de preuve ça n'a aucun sens qu'on puisse modifier l'écrit donc pour moi si c'est accessible ultérieurement ça doit être préservé dans son intégrité mais c'est deux logiques distinctes et quelle est la portée l'intensité qu'on doit donner à cette intégrité moi j'ai travaillé un petit peu je vous le disais sur les questions archivistiques et puis eux ils suggèrent de se concentrer sur l'intégrité des éléments essentiels de l'écrit c'est à dire si on prend dans mon papier on peut avoir un écrit avec des petites tâches de café parce qu'on a éclaboussé son contrat et il est quand même valable pourtant son intégrité physique a été altérée par contre si la tâche de café elle est sur les signatures puis qu'on ne sait plus les lire ou qu'il y a un gros trou à l'endroit stratégique du contrat l'intégrité est mise en péril donc on va regarder si les éléments essentiels sont bien préservés dans leur intégrité donc est-ce que le sens du texte son intentionnalité et on parle ici de contenu informationnel donc c'est bien ça est-ce que ceci est préservé dans son intégrité c'est donc l'intégrité du contenu informationnel qui importe au premier chef pour moi pas l'intégrité du support ou du format tant qu'on sait encore le lire par la suite puis je vous rappelle que si on veut pouvoir lire ultérieurement un document électronique on va faire des changements de format des changements de support qui vont forcément apporter des nouvelles données et mettre en péril l'intégrité originale et la question ça peut être est-ce qu'il faut préserver l'intégrité de la présentation et de la mise en page je sais que dans la SSJTI on est assez souple à ce niveau là je dirais que ça dépend s'il y a une exigence formelle additionnelle qui est de dire la mise en page doit correspondre à un texte en caractère gras dans un cadre distinct on a ça en Belgique en France il y a pas mal de législation de protection du consommateur qui sont très tatillonnes sur la mise en page mais là oui la préservation doit être la présentation doit être préservée mais pour moi alors on est dans un autre dans un formalisme additionnel à celui de l'écrit c'est à dire non seulement il faut un écrit mais en plus avec une certaine forme donc je dirais qu'on est dans un formalisme d'information avec certaines qualités de présentation donc je ne suis pas sûre que la mise en page soit une qualité de l'écrit qui doit être préservée c'est peut-être juste une qualité additionnelle en cas de formalisme plus lourd et moi ce que j'aime comme idée derrière l'intégrité c'est d'adopter une vision d'intégrité qui est contextuelle c'est de dire que en fait c'est pas toujours l'écrit lui-même qui préserve sa propre intégrité c'est à dire dans l'univers du papier c'est vrai on l'a mis sur un papier notre écrit puis ça se garde bien c'est bon ça se modifie pas facilement c'est un peu visible si on va gratter des choses ok mais c'est pas pour ça que ça doit tout le temps se passer comme ça c'est pas pour ça que c'est toujours l'écrit lui-même qui doit s'auto-protéger ça peut venir de protection extérieure donc il peut y avoir bien sûr une protection logicielle de l'intégrité on connait ça on peut avoir aussi des politiques de sécurité des procédures des bonnes pratiques des systèmes sécurisés physiques ou logiciels qui protègent l'intégrité de l'écrit on peut avoir je ne sais pas moi un bête document word sur une disquette mais qui est dans un coffre-fort qui est dans une salle sécurisée bon alors la lisibilité je ne vous dis pas mais au niveau de l'intégrité en tout cas ça ne bougera pas puis ce n'est pas le document en tant que tel qui préserve son intégrité c'est tout ce qu'il y a autour comme infrastructure on peut aussi le confier à un tiers dépositaire chez un hôtel chez un tiers de confiance donc l'intégrité elle peut venir de plein de choses elle peut venir aussi du fait qu'on a toute une documentation qui montre qu'on a des bonnes pratiques qu'on a telles métadonnées voici la banque journal voici ce qui s'est passé sur mon document qui permet de montrer que je n'ai pas touché au document et puis je trouve qu'il faut adopter une approche de bon sens de l'intégrité qui est de dire je vais faire une analyse qui est diplomatique en sciences de l'information on utilise ce mot une analyse de l'authenticité de l'intégrité du document je vais regarder le document lui-même mais aussi son contexte comment il a été créé géré conservé quels sont les documents de ce style là est-ce qu'ils répondent à la typologie de ces documents là est-ce qu'ils y répondent aux usages est-ce que s'il est bien censé émaner de cette personne là est-ce que ces personnes là est-ce qu'un notaire s'exprime comme ça est-ce qu'un huissier s'exprime comme ça est-ce que le directeur s'exprime comme ça est-ce qu'il a mis toutes ses marques d'authentification etc. donc on va regarder le contexte du document et le document lui-même pour vérifier son intégrité donc il peut y avoir aussi pour moi une recherche plus périphérique et plus de bon sens qui n'est pas nécessairement très haute technologie ça peut être aussi des témoignages ça peut être des rapports de procédures qui peuvent venir éclairer l'intégrité du document et puis à nouveau une intégrité vraisemblable j'aime assez dans la SSJTI il me semble qu'on dit qu'il ne faut pas qu'il y ait un doute sur le fait que les données aient été préservées donc c'est pas qu'il faut garantir l'intégrité il ne faut pas que ça soit garanti à vie c'est plus qu'il ne faut pas qu'il y ait un doute au regard à toutes ces considérations il faut qu'on se dise que potentiellement il y a peu de chances que l'intégrité ait été altérée parce qu'on est dans un monde où on ne peut pas avoir de garantie ni dans le papier ni dans le numérique d'ailleurs je pense vraiment et je prêche vraiment pour qu'il n'y ait pas d'élitisation de la preuve électronique avec des critères et des conceptions trop élitistes qui dirait si on n'a pas la haute technologie si on n'a pas des métadonnées des processus des marchés indébidules et bien ça ne vaut rien alors c'est sûr qu'il y a des entreprises des administrations qui vont avoir les moyens de mettre en place des procédures très lourdes très encadrées très fiables mais il y a aussi des gens des petites PME puis des particuliers qui ne vont pas avoir tout ce bazar la picoie tout ça ça va à la roubelle je ne pense pas du tout je pense que si on adopte une conception contextuelle et raisonnable de l'intégrité sans être ouvert à toutes les fraudes c'est vraiment pas ça mais si on accepte de regarder tout le contexte de l'écrit et pas seulement la technologie je pense qu'on a quelque chose de plus démocratique au niveau de la compréhension de la preuve écrite ou du document écrit de l'exigence de forme par écrit et notamment de cette conception d'intégrité sur laquelle on bute assez souvent quant à sa formulation pour terminer par là et bien ne parlons pas d'inaltérabilité c'est absolument impossible on ne garantit pas l'intégrité on ne l'assure pas mais je pense qu'il faut dire ce qui doit être maintenu dans son intégrité donc la loi doit dire les éléments essentiels ou le contenu informationnel donner une portée raisonnable à cette fonction d'intégrité j'aime assez le terme qui est utilisé dans la loi américaine accuracy l'idée de refléter l'information avec précision et fidélité donc ça c'est pour l'application à la formalité de l'écrit puis si je fais un mot de conclusion plus globale pour en terminer par là sur ce principe d'équivalence fonctionnelle pour moi c'est un principe qui reste valable il faut juste bien le comprendre et bien le cerner donc l'idée c'est que c'est un choix on décide de traiter de manière équivalente les deux univers analogiques et numériques alors c'est sûr c'est un choix de départ c'est-à-dire si on ne veut pas les traiter de manière équivalente alors on fait toute autre chose ok mais si on parle de ce postulat de départ et de ce choix et bien on va de l'avant et on travaille là-dessus mais il faut éclairer ces fondements conceptuels les questions de neutralité technologique de non-discrimination jusqu'où va l'équivalence l'équivalence des effets l'équivalence des règles je pense que c'est une méthodologie qui est intéressante parce qu'elle est assez universelle dans le sens où en fait rien que dans la recherche elle-même on a vu que le fonctionnalisme il vient de plein de choses d'analyse fonctionnelle elle peut s'appliquer à une grande diversité d'objets et pas seulement des objets juridiques et puis elle est universelle au sens où c'est comme un métalangage juridique puisqu'on n'est pas en train de modifier les exigences de preuves sacro-saintes dans chaque pays chaque pays tient à sa preuve on ne veut pas changer ces règles-là mais ne les changer pas on va juste les interpréter de la même façon si on s'entendait pour les interpréter pareil donc potentiellement elle est universelle cette méthode-là elle peut s'appliquer à différents contextes juridiques et à différents contextes disciplinaires elle apporte pour moi une sécurité juridique suffisante si et seulement si on définit clairement les fonctions si on leur donne une portée conceptuelle suffisante si on ne fait pas non plus de fausses neutralités ou de fausses non-discriminations donc si on applique les choses de manière claire puis pour moi c'est une démarche qui relève du bon sens du pragmatisme et qui est assez non-élitiste et qui permet donc de ne pas de donner un accès à tous pour moi tout le monde peut produire des éléments de preuve en justice sans nécessairement avoir des documents élaborés de manière très coûteuse etc évidemment il y a des conditions ils ne seront peut-être pas tous recevables mais je pense qu'il ne faut en tout cas pas fermer la porte à cette hypothèse-là et puis ce principe a ses limites mais pour moi c'est des limites qui ne relèvent pas exactement du principe lui-même elles viennent plutôt de l'extérieur c'est que harmoniser les règles au niveau international c'est pas simple et donc c'est pas étonnant qu'on ait des résultats vigarés ou des applications différentes c'est comme ça et je pense que c'est quasiment inévitable il y a une certaine pathologie législative on légifère trop on légifère mal on se contredit les déçus en pas claires donc là il va falloir travailler fort mais soyons réalistes tout de même les technologies de l'information et de la communication sont complexes elles sont complexes elles évoluent tout le temps elles sont difficiles à mettre en place il faut déjà pouvoir les comprendre pour savoir si elles remplissent les fonctions qu'on attendait etc donc ça c'est en tant que tel un problème et d'ailleurs c'est cette complexité cette opacité qui suscite à mon avis un gros déficit de confiance des gens qui hésitent encore à se servir de ce type de procédé ce qui fait qu'on a une espèce de système à deux vitesses à un monde électronique qui n'est pas encore tout à fait répandu et une jurisprudence et des législations qui sont un peu hésitantes par rapport à des réalités il y a très peu de jurisprudence pas beaucoup de cas qui arrivent devant les juges donc pas beaucoup de précédents etc donc on avance assez lentement dans ces matières voilà donc ça c'est ma conclusion et puis si vous voulez en savoir plus si cet exposé vous a plu la thèse est devenue libre et donc elle est publiée aux éditions L'Arcier puis vous pouvez consulter la table des matières etc si vous scannez ce QR code et puis les salles seront disponibles en ligne de toute façon ainsi que la présentation je vous remercie pour votre attention je ne sais pas si vous avez des questions merci